Bonjour, je m'appelle Marlène et je travaille sur le suivi des émissions de CO2 des véhicules pour le groupe PSA. J'ai piloté la conception d'une application qui permet d'évaluer les émissions moyennes de CO2 de toutes nos marques automobiles, que ce soit pour les ventes réalisées, mais aussi pour les ventes prévisionnelles. Cette tour de contrôle unique est essentielle à la gouvernance climat du groupe. Les données sont analysées au quotidien au plus haut niveau de l'entreprise pour vérifier la conformité à nos objectifs et redresser le cap, le cas échéant, avec une grande réactivité. Pour le groupe, les émissions de CO2 des véhicules sont devenues un indicateur aussi important que les volumes de vente ou la marge. Et ce critère CO2 a été intégré à tous les niveaux de l'entreprise. Il était déjà très présent en conception des véhicules, puisque 37% du budget de la recherche et développement est dédié aux clean technologies. Et il est dorénavant également un critère incontournable dans l'animation des ventes. Un comité CO2, supervisé par le président du directoire, se réunit chaque mois pour orienter la stratégie, adapter au plus juste le plan produit, le plan de production, ainsi que la politique commerciale. Ce comité prend des décisions aussi engageantes qu'éliminer les véhicules les moins performants en CO2 de nos gammes commerciales. Depuis plus de 10 ans, le groupe PSA est parmi les leaders européens sur la réduction des émissions de CO2 des véhicules. Et pour le rester, le groupe proposera en 2025 des versions électrifiées sur 100% des modèles de sa gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada